soyez bénis abondamment merci à toutes et à toutes pour vous commentaire très chaleureux que dieu vous bénisse tous c'est un véritable plaisir de pouvoir avoir une audience qui non seulement participe avec qui on peut partager apprendre de l'audience c'est magnifique je suis vraiment très comblé comme j'ai toujours dit on apprend les uns des autres et c'est vraiment un privilège d'avoir des vrais frères en risques c'est ça la fraternité c'est pas des trucs où quelqu'un est là et puis tu es tué son adepte et ton groupe mais quand on est tous sur le même piédestal et lorsqu'on a en s'efforce à chacun de participer à la compréhension des choses mutuellement c'est beau amen donc sur ma chaîne ce n'est pas un rapport des lèvres et des lèvres à mettre c'est un rapport de frères et frères sœurs et sœurs mais donc vraiment n'hésitez pas si vous avez vos vidéos vos enseignements envoyer les que ce soit quelque chose qui soit diamatricalement opposé à ce que j'enseigne ou partage ou que ce soit quelque chose qui soit dans le même sens que je partage fait comme tu te dis il n'y a pas de problème tu envoies mais nous ici on s'assure pas même on écoute tout et tout le monde parce que à la fin on reconnaît que personne n'a la vérité absolue on se cherche tous on aime jésus c'est le plus important aujourd'hui on aborde un sujet clé un sujet de réflexion clé c'est la question de savoir si dieu est trinitaire ou dieu est unicitaire donc c'est unicité contre trinité et avant de donner mon partage sur la question juste avant à expliquer ce que c'est la trinité pour ceux qui ne savent pas c'est le concept qui dit qu'il y a un seul dieu en trois personnes le père le fils et le saint-esprit et que le père n'est pas le fils le fils n'est pas le père le père n'est pas l'esprit saint l'esprit saint n'est pas le fils mais les trois sont dieu voilà ce qu'on appelle la trinité maintenant il ya aussi un concept qu'on appelle l'unicité c'est à dire qu'il y a le père le fils et le saint-esprit mais c'est un seul dieu qui joue ses différentes fonctions pour comprendre l'image de l'unicité c'est très facile imagine toi un concert et dans le concert musical le chef d'orchestre c'est jésus celui qui joue au piano c'est jésus celui qui joue voilà donc jésus joue plusieurs rôles dans le même dieu qui se manifeste différemment un peu comme l'eau état solide état liquide état gazeux voilà ce que c'est l'unicité c'est un seul dieu par contre la trinité c'est un seul dieu mais qui est distinct en trois personnes et pour comprendre ça c'est très simple prendre ta main et voit que tu as une main mais sur ta main tu as cinq doigts et chaque doigt n'est pas semblable à l'autre mais mais la main n'est pas bien s'il manque un doigt donc c'est lorsque tu as cinq doigts que on dit que tu as une main complète donc ça la trinité avec trois doigts donc qu'est ce qu'il en est et vous dire c'est très simple pour moi pas je pense que les deux façons de voir les choses sont valables il ya autant de passage biblique qui supportent la trinité que le passage biblique qui supportent l'unicité c'est juste une affaire d'angle je m'explique si tu te tiens au devant d'un bâtiment et quand on te demande de faire une description du bâtiment le dessin que tu vas faire ce sera le dessin du devant et si on demande à une personne de se tenir derrière le bâtiment de faire un dessin du bâtiment il fera le dessin du bâtiment de derrière maintenant si on prend les deux dessins et qu'on les remet à une personne qui n'a jamais vu le bâtiment la personne pensera qu'il est en train de voir deux différents bâtiments particulièrement si le derrière le devant ne se ressemble pas vraiment vous voyez ce que je veux dire donc c'est la fin à faire donc je pense que la trinité est une manière simple d'expliquer le concept de dieu déjà dieu au départ est un concept inexplicable mais l'homme essaye de comprendre dieu et dans sa compréhension de ce qu'il a lu voilà la conclusion sur laquelle il est tombé ça c'est le trinitaire et ce n'est pas mauvais ce n'est pas diabolique comme beaucoup de gens pensent ce n'est pas non j'ai des frères des soeurs qui pensent que c'est diabolique moi je pense pas je pense que c'est juste une manière de voir les choses c'est une appréhension à la question divine un angle une manière de voir les choses qui n'est pas fausse mais qui n'est pas forcément vérité absolue maintenant l'unicité pour moi c'est une manière de voir les choses d'une manière plus rapprochée parce que l'unicité et la trinité ne sont pas incompatibles pas du tout dieu est tellement puissant que dans cet univers que dieu a créé on retrouve des choses qui bel et bien en cette ambiguïté et la physique qui traite de l'ambiguïté de la matière et du monde c'est la physique quantique dans la physique quantique à cause des probabilités et les phénomènes qui sont vraiment inexpliquable par exemple tu prends deux particules particules à pèse un gramme particules 2 pèse un gramme et lorsque tu les fait fusionner tu t'attends à ce que le poids total soit deux grammes n'est ce pas et non lorsque une particule un gramme une particule un gramme fusionne et c'est vraiment un exemple terre à terre je rentre pas dans les détails on se rend compte que le poids de la somme est moindre que le poids des deux particules séparées c'est à dire que tu les mélanges ensemble tu les fusionnes ou bien tu les rattaches et le poids de la somme des particules est égal maintenant à un demi gramme comment cela est-il possible ce sont des mystères que l'homme commence à peine à découvrir je n'y même pas comprendre il existe aussi l'entanglement qui consiste à avoir deux particules qui sont séparés par des centaines de milliers de kilomètres mais qui s'influencent les unes aux autres lorsque tu bouges une à droite l'autre va à gauche peu importe la distance et de façon instantanée donc il ya des phénomènes étranges que l'on découvre dans le monde de l'infiniment petit qui aujourd'hui bouleverse complètement compréhension de la réalité et qui nous rassure lorsqu'on aborde des questions comme la trinité et comme l'unicité pour nous faire comprendre qu'en fait rien n'est vraiment faux c'est juste une appréhension personnelle donc les trinitaires n'ont pas tort les unicité n'ont pas tort à la fin dieu est trinité dieu est unicité dieu est tout mélangé c'est fort c'est quantique c'est comme ça à la base on parle quand même de dieu c'est quand même très grave de pouvoir résumer dieu en quelques phrases donc le mystère de dieu est très profond voilà pourquoi il ya toutes ces possibilités tous ces mystères autour de sa personne et c'est magnifique et c'est beau une personne en vision verra un homme sur le trône avec son fils à côté une autre verra un seul trône notre verra trois trône bref c'est vraiment vraiment selon ton degré de compréhension que tu appréhendes ces choses pour donner un exemple final lorsqu'on était plus jeune on disait que le soleil se lève à l'ouest se couche à l'est ou vice versa mais en grandissant on a vu en fait qu'il ya le soleil qui est un astre et la terre tourne autour du soleil ok la terre tourne aussi sur elle-même demain peut-être que grâce au progrès de la science la bonne science bien sûr on découvrira que peut-être ce n'est pas le cas peut-être que la terre ne tourne même pas mais que c'est l'univers qui tourne autour de la terre ah peut-être que la terre et la terre est sur place mais c'est l'univers qui tourne autour de la terre et qui donne à la terre cette impression de mouvement donc on évolue en compréhension mais dire que le soleil se lève à l'ouest se couche à l'est ce n'est pas faux c'est une façon très archaïque de dire les choses mais c'est une vérité dans un référentiel bien particulier mais en dire que la terre tourne autour du soleil ce n'est pas faux aussi bien que ces définitions soient opposées diamétricalement elles ne sont pas incompatibles aucune n'entraîne les fausses une est peut-être à yeux plus exact et l'autre moins exact ou général mais à la fin les deux sont acceptables donc trinité unicité il n'y a vraiment pas de problème c'est cool ce qui est sûr c'est que le misère de dieu seul dieu peut le comprendre entièrement nous on essaye on esquisse on s'efforce et lorsqu'il y a des passages qui supportent les deux les deux bords du débat on comprend bien que c'est une ambiguïté que de lui-même permet parce que dieu est quantique et il opère dans des règles physiques dont nous n'avons aucune idée comme je dis bien on découvre à peine les lois de la physique quantique à peine on essaie de comprendre à peine ce qui se passe mais dieu lui qui a créé toutes choses imaginez vous même combien de fois plus complexe il est la physique quantique dit qu'un objet est là que lorsque tu le vois si tu ne vois pas il n'est pas là mais dès que tu le profond la lune n'est pas là mais lorsque tu la regardes elle est là comment comprendre ce genre de choses ce genre de mystère c'est fort soyez bénis à bon amour et partageons n'hésitez pas bien que je suis tolérant des deux groupes trinité unicité j'ai beaucoup de frères en christ et même beaucoup de non frères qui sont très radicalisés dans leur position d'autres disques c'est diabolique du diable d'autres disques voilà voilà donc c'est vraiment c'est compliqué sans oublier les nos cousins très lointains du monde joe va qui pour eux ne voient que dieu le père comme étant le seul dieu et jésus comme une créature bon là pour moi ça c'est dans les déviements mais néanmoins ils sont libres de leur conviction mais pour nous qui croyons en dieu absolu et qui voyons en christ la divinité on a cette équation de trinité d'unicité et voilà mon partage pas pour ça pour moi c'est quantique les deux sont valables sauf que l'unicité est plus précise et plus approfondie que la trinité voilà alors comment est-ce que dieu peut être le père le fils est suissain sans être le père le fils est suissain s'il y avait une moitié qui dit pourquoi 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 on va lui répondre à la fin pourquoi pas soy ben y soy ben y soy ben y